Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le mercato parisien. On va revenir sur quelques informations concernant Paul Pogba, Correa, Camavinga et les derniers détails concernant Sergio Ramos. Et Hakimi qui à l'heure où j'enregistre cette vidéo est dans l'avion, lui-même l'a fait savoir sur Twitter. Voilà, alors on se retrouve dans un format qui va différer de d'habitude, pourquoi ? Parce que vous ne me verrez pas. Pas de face cam pour cette semaine, je suis en vacances, à part dans les placements de produits que j'ai enregistré à l'avance. Allez, on va commencer avec Paul Pogba, vous savez tous pour moi, l'idéal, le milieu parfait pour le PSG. L'intérêt est réciproque entre le joueur et Nasser Al-Relaifi et Leonardo. On sait tous que le président parisien a rencontré il y a 15 jours, 3 semaines, Mino Rayola à Nice. Il avait échangé au sujet de Donnarumma, de Bakker lorsqu'il était annoncé à la Juventus et de Paul Pogba. C'était les prémices, on va dire, des discussions qui prennent forme aujourd'hui. Voilà, lui qui est attiré par la ville, par le club et évidemment le projet où il retrouverait Kimpembe, Mbappé et Neymar entre autres. Sachez que le vestiaire valide sa venue évidemment. Mais il y a une nuance à poser ici qui est numérique et financière. D'abord parce qu'au milieu de terrain, le PSG est très bien garni. Vagnaldum vient d'arriver, Danilo aussi de manière définitive. Verratti et Paredes sont titulaires. Gueye, Herrera, Xavi Simons qui d'ailleurs selon Fabrizio Romano va rester et même prolonger très prochainement. Donc il faut dégraisser au sein de l'effectif pour faire de la place à Paul Pogba et aussi au sein de la masse salariale. Voilà, on sait tous qu'aujourd'hui au milieu de terrain, il y a un autre problème. C'est les salaires de titulaires pour des joueurs qui sont remplaçants et qui ne peuvent pas postuler à plus dans l'effectif parce qu'ils n'ont pas le niveau ou parce qu'ils ne sont pas réguliers. Dédicace à Ander Herrera évidemment, qui d'ailleurs a fêté ses deux ans au PSG hier. Bref, vous connaissez tous mon avis sur Paul Pogba. C'est l'idéal, milieu parfait parce qu'il sait absolument tout faire. Seule nuance, évidemment sur sa régularité. On sait tous que c'est un joueur de sélection et pour faire plus fin, je dirais que c'est un joueur de tournoi. Tu l'enfermes deux mois avec un groupe qui vit comme une famille, loin des distractions que peuvent être les réseaux sociaux ou les téléphones par exemple. Et là, Paul Pogba est un des tout meilleurs milieux au monde. Tout simplement, ses récentes performances à l'Euro 2020 vont dans ce sens. Même si sur toute une saison dans un club, qu'est le PSG bien évidemment, tu peux te poser des questions sur sa régularité. Personnellement, je préfère faire abstraction de tout ça pour me concentrer sur le lien qu'il est capable de faire entre l'entrejeu et l'attaque. Pour moi, c'est ce qui fait de Paul Pogba le milieu qu'il faut au PSG, cette équipe coupée en deux, qui conduit à la surresponsabilisation de Neymar. C'est-à-dire qu'il est obligé de descendre 70 mètres pour aller chercher les ballons. Il les remonte tout seul et après, on se plaint que dans les 30 derniers mètres, soit il loupe son dernier geste, soit il manque de lucidité. C'est complètement logique, la surresponsabilisation de Neymar. Paul Pogba viendrait l'enlever, tout simplement la gommer, parce que les brèches, c'est lui qui les crée. Les ouvertures, c'est lui qui les voit. Techniquement, il est absolument incroyable. Il est capable d'utiliser toutes les surfaces de son pied pour distribuer, pour frapper aussi. On a vu son but contre la Suisse, qu'on n'oublie évidemment pas, même s'il y a le saut de concentration derrière. Paul Pogba, le lien entre l'attaque, c'est vraiment pour moi, tactiquement, le plus intéressant, le plus important pour le PSG cet été. Dans tous les cas, rien n'est fait. C'est un transfert qui, s'il se fait, se ferait un peu plus tard dans l'été, parce qu'il faut jouer le timing, comme sur le dossier Eduardo Camavinga. Ça me fait ma transition. Manchester United, qui s'est activé avec le Stade Rennais, qui préparait une offre de 30 millions d'euros. Le Stade Rennais, qui selon Fabrizio Romano, est prêt à écouter cette offre. Selon le Parisien, c'est un peu plus compliqué de voir le club français accepter cette offre de 30 millions d'euros. Les deux sources qui annoncent aussi que le PSG est toujours sur le coup, toujours intéressé, de longue date d'ailleurs, mais jouent le timing. Premier constat, évidemment, la stratégie est bonne. Camavinga veut quitter le Stade Rennais cet été. Il est à un an de la fin de son contrat. On sait tous qui est en position de force et qui est en position de faiblesse. Voilà, le joueur est en position de force, les prétendants aussi, pour faire baisser la note évidemment. Et le Stade Rennais, qui plus l'été va avancer, va se retrouver tout simplement dans une situation de plus en plus inconfortable pour eux, parce qu'ils aimeraient faire quand même quelques millions sur un joueur au talent indéniable. Même si une marge de progression, même si une dernière saison un peu délicate, et surtout des points tactiques sur lesquels il faut revenir pour lui évidemment, notamment son influence dans le dernier tir du terrain. Mais dans tous les cas, voilà, la stratégie du PSG est bonne. Second constat, il y a un tarif spécial PSG, un peu comme d'habitude avec les clubs français, qui privilégient des départs à l'étranger, des Pondor à Manchester United. Là, en l'occurrence, ça parle de 30 millions d'euros quand c'est en Angleterre. Par contre, il y a un mois quand c'était le PSG, ça parlait de 100 millions d'euros. C'est comme ça, maintenant qu'Amavinga a la volonté de nous rejoindre. Pour le PSG, évidemment que c'est un bon coup, joueurs français, jeunes. Je rappelle que la moyenne d'âge au milieu de terrain est d'un peu plus de 29 ans, sans compter Vaginaldoum. C'est quand même une stat qui est très éloquente. Donc, recruter un jeune avec la marge de progression, la polyvalence, le talent brut, et tout ce qu'il y a à peaufiner pour faire de lui un joueur très complet, c'est très intéressant pour le PSG. Ici, je vois un peu le même scénario qu'avec Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation assez délicate, avec le génie français comme le qualifierait Stéphane Guy. Mbappé, son plan de carrière, il était écrit. Il a signé au PSG en 2017. Il a refusé, surtout, de signer au Real Madrid directement, parce qu'il a voulu continuer sa progression en France, marquer aussi l'histoire de son pays natal et de sa ville natale au passage, avant d'aller gagner un peu partout. Voilà, Mbappé, le PSG est un peu un club tremplin. Et je pense que c'est un peu le même plan de carrière concernant Kamavinga, à moindre mesure. Parce qu'encore ici, je pense que Kamavinga n'est pas surcoté, mais a été surmédiatisé à ses débuts. On en a beaucoup trop fait. Et ici, il y a évidemment l'influence de Kylian Mbappé. On est face à un talent absolument extraordinaire, très bien entouré, qui maîtrise à perfection sa communication. Et du coup, dès qu'un jeune est clos aujourd'hui, eh bien, on attend de lui qu'il gère sa carrière, comme le fait Kylian Mbappé. Même si ce que je dis là, j'aurais préféré le dire il y a 15 jours, parce qu'entre-temps, Kylian Mbappé a loupé son pénalty contre la Suisse, est le bouc émissaire de cette équipe de France catastrophique, est sous le feu des critiques. Mais pour moi, ça n'enlève en rien sa super mentalité, son entourage qui est excellent, et sa gestion de carrière qui l'est tout autant. Même si ici, la seule petite nuance qu'on pourrait poser, c'est concernant son départ du PSG. Attention à ne pas tomber dans l'hypocrisie, à aller chercher des excuses un peu partout, dans les garanties sportives, dans les histoires de dialogue rompu avec Leonardo. On sait tous que Kylian Mbappé partira du PSG. La vraie question, c'est quand ? Aujourd'hui, concernant les garanties sportives, il ne peut rien demander de plus. Hakimi, Donnarumma pour les 10 prochaines années à ce poste, Sergio Ramos, Laura, La Symbolique, Le Palmarès, Vaginaldoum, les départs, évidemment, à venir, renforcer l'effectif, c'est aussi virer les mauvais, et les gros recrutements qui arrivent, parce que le PSG ne va pas s'arrêter. Concernant Leonardo, on sait tous que si Mbappé veut prolonger, ça ne tient pas que à Leonardo. Voilà, maintenant, s'il veut vraiment partir du PSG cet été ou libre l'été prochain, qu'il se présente directement devant les supporters, qu'il assume direct, qu'on lui trouve une porte de sortie, et que ça se termine. C'est juste la seule nuance qu'on pourrait poser aujourd'hui sur Kylian Mbappé. Attention à ne pas tomber dans l'hypocrisie, à chercher des excuses. Pour revenir à Kamavinga, je voulais juste illustrer l'effet Mbappé dans la considération des jeunes aujourd'hui, l'exigence qu'on a avec eux, mais surtout l'indulgence, parce qu'il faut en avoir un peu plus. Voilà, je trouve qu'on n'est pas assez indulgent avec eux, dans le sens où Mbappé est arrivé très très haut, très très tôt. Aujourd'hui, il a pris de la défaite, jusque-là, il n'avait appris quasi que de la victoire. Il a été très exigeant avec lui-même, ça a marché, et avec les autres jeunes, on a l'impression, on a l'envie de voir la même trajectoire qu'Ambappé, mais la réalité, c'est qu'on n'en reconnaîtra pas avant très très longtemps de telles ascensions. Allez, on va terminer cette vidéo avec le dossier Correa de la Lazio-Rom. L'intérêt du PSG est confirmé par Fabrizio Romano. Les discussions aussi, dans lesquelles est incorporé Pablo Sarabia. Et ici, je donnerai juste mon avis sur le nom qui est cité, Sarabia. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà donné mon avis sur le profil de Correa, les complémentarités et tout ça, dans une des vidéos la semaine dernière que je vous invite à aller voir si vous voulez mon avis là-dessus. Mais dans tous les cas, pour cette vidéo, je voulais juste vous dire que Pablo Sarabia dans le deal, je valide pas. J'aurais préféré rajouter un Rafinha ou un Draxler parce que Pablo Sarabia est un des joueurs qui a la valeur marchande la plus attractive dans notre effectif et parce qu'il attire beaucoup de convoitises en Espagne, lui aussi ne voit quasi que par l'Espagne selon les derniers échos de la presse, à savoir si la Lazio-Rom l'intéressera aussi, bien évidemment. La Lazio-Rom qui a aussi des exigences qui pour moi sont complètement démesurées pour Correa, voilà, 45 millions d'euros. Ça parle d'une offre du PSG de 10 millions d'euros plus Pablo Sarabia. La Lazio veut que ça monte à 15 voire même 18 millions d'euros plus Pablo Sarabia. Il y a aussi Tottenham sur le coup, mais dans tous les cas, j'aurais mis Rafinha ou Draxler et Pablo Sarabia, je préfère un transfert sec en Espagne. Pour moi, c'est le plus avantageux pour le PSG. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Concernant Ramos et Hakimi, écoutez, rien à ajouter. Les deux dossiers sont bouclés. Les visites médicales vont s'effectuer cette semaine le plus tôt possible, on l'espère, en attendant les officialisations. Allez, moi, je vais aller continuer à travailler ma vidéo sur Sergio Ramos. Ensuite, celle sur Hakimi. Je posterai tout ça dès que l'officialisation des transferts est tombée. Et puis voilà, je prépare aussi le mercato parfait. Très bonne soirée à tous. Allez Paris. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada